Musique Pour pouvoir favoriser l'inclusion de personnes éloignées du sport ou en situation de handicap, les collectivités, nous avons un outil favori qui est celui de la subvention. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de donner des montants supplémentaires dès lors que vous avez un taux ou une section spécialement dédiée. Ce qui permet de ne défavoriser aucun club, aucune pratique sportive, mais de favoriser celles qui, justement, prennent en compte directement ces personnes-là. Musique Les élus ne sont souvent pas assez sensibilisés à la question du handicap, et encore moins à la question du handicap et du sport. La seule façon, c'est vraiment de passer par de la formation. Si dans nos congrès, on essaye de transmettre de la formation, il faut que, dans la formation des nouveaux élus, il y ait un module obligatoire sur l'ensemble des problématiques du handicap, notamment celles sur le sport. Musique Pour pouvoir développer la pratique sportive des personnes en situation de handicap ou éloignées du sport, il n'y a malheureusement pas de miracle. Il faut des équipements adaptés, dédiés, et donc des moyens conséquents. Les collectivités, nous ne les avons pas seules. Il faut des personnes formées dans les clubs, dans les collectivités, pour pouvoir porter ce message, faire venir, accompagner. Et là encore, la question des moyens est importante. Je pense que les ARS devraient co-financer cette question-là. Et puis, la troisième option est d'aller travailler pour tout ce qui est la phase inclusion, mais dans l'ensemble des territoires. C'est-à-dire bien adapter nos villes, nos quartiers, pour que les personnes puissent naturellement se sentir à l'aise, non seulement dans les équipements fermés, mais aussi dans les équipements publics et dans l'ensemble collectif et urbain. Musique Musique Musique